On voit que le ministre de l'Intérieur est systématiquement ciblé par la France insoumise. C'est une stratégie délibérée, Thibault de Montbréal. Aujourd'hui, il y a une mouvance politique qui constitue un danger pour la République française. C'est l'extrême gauche qui est incarnée politiquement par la France insoumise et d'une manière plus générale par la NUPLE, ce qui est une alliance tragique dans laquelle le PS a perdu son âme. Donc, l'extrême gauche, représentée à l'Assemblée par LFI, pilonne parce que l'extrême gauche sent aujourd'hui la faiblesse du régime. L'extrême gauche incite à la violence par la déclaration de certains de ses élus et par celle récurrente et irresponsable de Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle sent que la France aujourd'hui, la République française, vacille. Nous avons une crise d'une ampleur que nous n'avons pas connue depuis très longtemps. Donc, Gérald Darmanin a raison de répondre, mais ce faisant, il ne peut pas s'empêcher de faire du en même temps. C'est-à-dire que dans la réponse, il met sur le même plan un risque systémique qui serait celui de l'extrême gauche, qui est aujourd'hui, à mon avis, prégnant, et un risque de milice d'extrême droite qui, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est considérablement inférieur en nombre et en action à celui de l'extrême gauche. Donc, bien sûr qu'il faut faire attention au groupuscule d'extrême droite, mais ce n'est vraiment, vraiment pas le sujet du jour. Et c'est dommage qu'à chaque fois, le gouvernement se soit obligé de remettre en avant l'extrême droite comme si elle était au niveau de l'extrême gauche. J'aimerais vous faire écouter un autre témoignage, celui du directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Rodriguez, qui était notre invité hier soir dans Punchline. Il évoque ce qui s'est passé à Sainte-Solines et ce qu'ont rencontré ces hommes sur le terrain. On sait qu'il y a eu des blessés du côté des gendarmes, il y a eu des blessés du côté des manifestants. Il y a des enquêtes en cours. On va juste écouter ce que nous dit le général Rodriguez. Oui, c'était des scènes de guérir. Il y a notamment une vidéo tournée depuis l'intérieur d'un véhicule où c'est un déluge de feu, un déluge de pavé. Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je n'ai pas souvent vu une telle concentration de ce niveau de violence-là. Moi, la question que je me pose, c'est comment peut-on avoir, dans une soi-disant manifestation, dans le cadre d'une lutte pour l'environnement, des gens qui ont les armes que j'ai vues ? Comment peut-on avoir... On a des bouteilles incendiaires qui ont été jetées sur les gendarmes. J'ai vu des gendarmes qui ont pris feu. Les quatre véhicules ont été brûlés. Il y a des gendarmes, ceux qui étaient sur les couettes, qui ont été attaqués à coups de hache. Mais comment peut-on voir ça ? Ce sont des scènes de guérilla, Thibaut de Montbréal. Alors, il manque un degré pour que ce soit vraiment de la guérilla parce qu'il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. On est en pré-guérilla. Le facteur qui manque, et heureusement, et j'espère qu'on n'y arrivera pas, c'est l'utilisation d'armes à feu. Mais ce qu'on a vu à Sainte-Solines, j'ai un peu travaillé avec la gendarmerie sur le sujet, ce qu'on a vu à Sainte-Solines, le général Rodrigues le décrit parfaitement, n'a plus rien à voir avec une manifestation ou avec du militantisme. Et là encore, les mots ont un sens. Je suis très inquiet par la façon dont la presse relate ce qui s'est passé à Sainte-Solines, mais aussi lors de certaines manifestations contre la loi retraite. On a affaire à des gens qui viennent, parfois de toute l'Europe, c'était le cas à Sainte-Solines, armés par des armes blanches pour tuer du policier ou du gendarme et pour détruire des installations qui résultent de la volonté populaire avec le vote, etc. Donc on a affaire à des gens qui viennent pour, là encore, casser notre démocratie. Et ça m'est insupportable comme citoyen d'entendre que ce sont des militants qui ont affronté, etc. et d'avoir une espèce de relativisme qui fait qu'on met sur le même plateau de la balance les forces de l'ordre qui sont attaquées au péril de leur vie et des gens qui ne sont pas des voyous, qui sont des délinquants, qui ne sont pas des guerriers rosses. On nous dit même qu'il y a eu des violences parce qu'il y avait des gendarmes. Oui, ça c'est encore plus lunaire. Mais de dire que quand on entend des militants politiques pour le coup ou des élus dire qu'ils ont une pensée pour les jeunes qui ont été blessés en allant manifester, c'est une aberration sémantique. C'est une aberration conceptuelle. Et le problème, c'est que quand vous avez des organes de presse majeurs qui reprennent à leur compte ces inepties sémantiques, ça contribue à radicaliser le débat dans l'opinion. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait au contraire le tempérer, le nuancer et remettre l'église au centre du village en disant, mais regardez, regardez ce qui se passe. Regardez qui a fait quoi. C'est le typo de Montbréal. Ces scènes de Garia, même si vous faites attention aux mots, elles peuvent se reproduire, là, dans les prochaines manifestations, parce que là, c'était des black blocs extrêmement entraînés, qui venaient parfois de pays étrangers. Est-ce qu'on peut retrouver ce type d'organisation dans les prochains cortèges ? Alors, je pense qu'il faut dissocier la situation de Sainte-Solines des mouvements, des incidents qui ont lieu partout en France aujourd'hui, lors des manifestations dans la suite de l'affaire des retraites, parce que je pense que la question des retraites est déjà dépassée dans la violence de rue. Si on prend l'affaire de Sainte-Solines, les appels de l'extrême-gauche européenne à se rejoindre à Sainte-Solines datent de plusieurs semaines avant le week-end en question. Et donc, on a affaire à une organisation internationale identifiée par nos services de renseignement et qui a abouti à quelque chose dont moi, personnellement, pour tout vous dire, je craignais que ce soit encore plus grave. Donc, mais à tout moment, ça peut renaître. Il y a à peu près 1500 ZAD en France, souvent des toutes petites. Il y a d'autres endroits qui peuvent constituer des abscès de fixation. Donc, ça peut revenir à tout moment, mais ce ne serait pas une surprise parce qu'il y aurait nécessairement une organisation des appels. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est en ce qui concerne les manifestations de mécontentement de nos concitoyens alimentés par l'extrême-gauche, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui manifestent avec une grande sincérité et parfois du désespoir. À tout moment, malheureusement, les choses peuvent dégénérer. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait un sondage l'autre jour dans lequel il était dit qu'une minorité, heureusement, mais une minorité forte de Français ne condamnait plus les violences. Avec cet argument qui consiste à dire que si la violence est le seul moyen de se faire entendre, alors va pour la violence. Il faut faire très attention parce que c'est la porte ouverte à tous les excès. Et s'ils sont traités avec le même relativisme que l'affaire de Sainte-Soline l'a été dans le débat public, là encore, c'est notre pays qui continue à se fracturer. Un tout petit mot de Louis Dragnel peut-être pour terminer l'émission ? Une question sur... Je me souviens, il y a encore dix ans, on disait que l'ultra-gauche n'était pas structuré, n'était pas organisé. Et là, à Sainte-Soline, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu des choses très organisées avec des indicatifs radio. Ils avaient des codes couleurs. Ils étaient très formés. On voyait bien. Tout était très structuré. Et donc, ça, je trouve que c'était le révélateur au grand jour d'une... Enfin, entre guillemets, voilà, l'ultra-gauche est organisée. Comment est-ce qu'on fait pour lutter, du coup, contre cette ultra-gauche qui est très présente et qui souvent échappe à la police et donc à la justice ? Ils étaient tellement organisés qu'ils ont utilisé des drones pour regarder où étaient les gendarmes, alors que les gendarmes n'ont pas le droit d'utiliser des drones parce que le Conseil constitutionnel a considéré que c'était contraire aux libertés individuelles. Chacun appréciera l'ironie. Pour répondre à votre question, il y a un enjeu majeur de renseignement et notamment de renseignement au niveau européen. Cette internationale, cette mouvance d'ultra-gauche, elle n'agit pas simplement en France, elle agit dans d'autres pays. Ce sont souvent les mêmes qui vont d'endroits de ville en ville et de pays en pays et il faut absolument les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des activistes très dangereux. Dans les opérateurs d'importance vitale que sont les télécoms, l'énergie, etc., les sociétés qui s'occupent de ces activités, on dénonce également, même si c'est moins dans le débat public, une augmentation considérable des attaques contre les infrastructures depuis trois semaines, un mois. Donc, il y a des antennes télé qui sont détruites ou endommagées de même que des infrastructures électriques. Donc, il faut faire très, très attention parce que ce sont des gens... Il faut toujours rappeler une chose, c'est que des groupuscules qui peuvent faire basculer un pays dans la violence n'ont pas forcément besoin d'être des millions. On ne parle pas de scrutin... Bien sûr. On ne parle pas de vingt. On ne parle pas de dizaines de personnes. On ne parle de quelques dizaines de milliers de personnes ou quelques centaines de personnes très bien organisées qui en entraînent quelques milliers et malheureusement, cette énergie, aujourd'hui, elle existe. Il faut l'identifier et la contrer. Thibaut de Montbréal était notre invité. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Merci Eric Revelle. Merci Louis.